Je fais du vélo, mais fais surtout de la culture physique, t'entends bien ? Un conseil qui vaut de l'or et qui, c'est une certitude, fonctionne. Robert Marchand est né, tenez-vous bien, en 1911. Il fête cette année ses 105 printemps, c'est lui la star de ce critérium de Pipriac. Je fais ça, ce n'est pas pour jouer au champion, c'est pour prouver qu'à plus de 100 ans, on peut encore faire quelque chose. Super ! Le plateau est incroyable, 8 champions du monde, un vainqueur du Tour de France, des maillots jaunes en pagaille sur les plus belles courses. Au départ, il n'y a pas 48 coureurs, mais 48 légendes à qui la petite reine a donné la jeunesse éternelle. Quel âge tu me donnes ? 92 ? 93, c'est pour en décembre. Je suis dans mon année érotique. Parmi eux, la légende des légendes françaises en Bretagne. C'est un demi-dieu, à Pipriac, une rue porte son nom. La liste de ses victoires n'en finit pas, il y a entre autres 5 tours de France. Sa seule présence en est une preuve, cycliste, ce n'est pas qu'un métier. C'est un métier pour certains peut-être, mais on ne les verrait pas ici. Alors que pour tous ceux qui sont là, ça a été une passion et un jeu et une vie, bien sûr. Il manquait cependant un grand champion lors de cette journée. Présent dans le cœur de chacun, ce critérium lui est d'ailleurs dédié. Vainqueur lui aussi d'un Tour de France, Laurent Fignon fait toujours partie de la planète vélo. Maintenant, j'ai un petit peu l'habitude, depuis 6 ans, je fais quand même quelques événements pour lui. On a fait une inauguration de rue avant-hier dans la région parisienne. Ça va mieux, c'est vrai que 6 ans après, ça va mieux, mais c'est toujours aussi émouvant de voir tous les gens rassembler pour lui, oui, bien sûr. D'habitude, à la fin d'un reportage sportif, il est de coutume de donner les résultats. Aujourd'hui, le podium n'a aucune importance, le critérium de Pipriac ne compte que des vainqueurs.